de la quatrième semaine du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion dans les locaux de l'ERTM ce dimanche. Malamine Kone, le PDG de la marque Ernest, n'est pas venu l'aimer vide. Il a remis des équipements de production à l'office pour renforcer ses capacités. A la suite de cette visite, il a animé un point de presse où il était essentiellement question du trophée des initiatives. On fait le point avec Bemba Sidi. Malamine Kone en visite à l'office de radio-télévision du Mali pour s'imprégner des conditions de travail des agents de l'organe public de l'audiovisuel. Organe qui permet à eux, maliens de la diaspora, de rester informés des réalités du Mali. La visite entre dans le cadre du mois de la solidarité dont il est le parrain de la quatrième semaine. L'ERTM fait très très bien son boulot. Moi je suis un seul en France et effectivement quand on veut prendre des nouvelles du pays, on est tout le temps branchés sur l'ERTM. Lors de ma visite, j'ai amené quelques équipements pour venir en appui aux efforts déjà faits. Vous savez, partout où il y a l'envie de progresser, l'envie de faire avancer les choses, partout où il y a de l'énergie, il faut encourager. Et moi je sens ici cette énergie aussi à l'ERTM, l'envie de faire évoluer les choses, de faire évoluer le métier. Parce que vous savez, les journalistes, pour qu'ils fassent bien leur boulot, il faut qu'ils aient les matériels dernier cri. Des équipements composés de caméras et bandes de montage avec leurs accessoires. Ces moyens de production vont renforcer les capacités de l'ERTM à laisser entendre le premier responsable de l'office. De voir aujourd'hui, vraiment dans le cadre du mois de la solidarité, venir ici, revisiter les mêmes locaux qu'il a connus, et faire un geste, vraiment en tant que DG de l'ERTM, ça m'a fortement réjoui. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de l'ensemble du travail de l'ERTM, au nom du département de la communication, je voulais vraiment les remercier, les saluer pour ces gestes. De l'ERTM, l'entrepreneur philanthrope s'est rendu dans un hôtel de la place où il a animé une conférence de presse. Il a porté essentiellement sur le trophée des initiatives, une soirée initiée par Malamine Kone pour reconnaître le mérite et l'engagement de certains acteurs de l'humanitaire du Mali. Oui, justement, Malamine Kone lance demain le trophée des initiatives. Nous l'avons interrogé sur la motivation de cette initiative, un entretien réalisé quelques instants avant ce journal, suivons ensemble. L'objectif du trophée des initiatives, c'est non seulement de valoriser ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, en fait, qui font énormément de choses, mais qu'on ignore. Alors, l'objectif du trophée des initiatives, c'est de les mettre en lumière, qu'ils passent de l'ombre à la lumière et en même temps les encourager, leur dire que dans cette période qui est difficile pour tout le monde, il ne faut pas qu'ils relâchent parce que ces personnes-là, ces bénévoles, ces hommes et ces femmes, donnent de l'amour à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui n'en ont pas eu. Donnent de l'espoir à une jeunesse dont on a besoin qu'elle soit forte. Pour aider le Mali à atteindre ses objectifs. Le mettre en avant, c'est permettre au pays, à chaque Malien, chaque Malienne de prendre conscience qu'il se passe des choses positives chez nous et qu'il y a des gens qui n'ont jamais baissé les bras et que nous, on ne doit jamais baisser le bras et qu'on a tous besoin les uns des autres pour avancer. La reconstruction du nouveau Mali se fera avec tout le monde sans exception. C'est pour ça que je veux aussi valoriser, mettre en avant les personnes dont on ignore souvent l'existence mais qui font des choses formidables. Moi, je veux présenter le visage de ce Mali, ce Mali formidable. Ce Mali formidable avec des gens qui vivent dans la difficulté mais qui ont le sourire. Hier, j'ai fait une visite qui m'a marqué à l'orphelinat Nyambert. La directrice m'a raconté l'histoire d'une petite fille qu'elle avait recueillie qui devait rester un mois mais finalement qui est restée 12 ans. J'ai ressenti une telle émotion et je dis mais tout ça, ça existe au Mali. Tout ça, ça existe au Mali. Des gens qui sont là, comment on peut recueillir 205 enfants et donner autant d'amour à tous ces enfants de la même manière. Et ce sont ces enfants justement qu'on va arracher de la rue. Ce sont ces enfants qu'on va arracher à l'ignorance. Ce sont ces enfants qu'on va arracher à la maladie, qu'on va protéger de la maladie. Ce sont ces enfants qu'on va arracher au désespoir. C'est important. Je leur dis, madame la directrice, chez vous, à l'orphelinat Nyambert, il y a le verbe aimer, ensuite il y a le verbe aider. Quelqu'un disait que le plus beau verbe, c'est le verbe aimer et après, celui qui vient après, c'est le verbe aider. Et moi, ça, je le ressens à l'orphelinat Nyambert. Mais je vous parle de l'orphelinat Nyambert, mais il y en a beaucoup d'autres au Mali. Donc quand on parle du Mali à l'extérieur, on doit parler de toutes ces personnes qui sont formidables, qui sont dans la difficulté, qui ne baissent pas le bras, qui se battent. Et moi, comme je dis, partout où il y a de la volonté, partout où il y a de l'énergie, je suis prêt à apporter mon soutien, mon aide. Appuyez ça parce qu'on ne doit à aucun moment se décourager. On doit aller de l'avant parce que c'est possible. La solution, c'est eux. Ce sont ces acteurs que je vais récompenser. Et voilà. Et nous avons aimé votre aide ici à l'ERTM. Monsieur Kone, merci tout simplement.